Musique Et yo me chers mon gars, ce coup c'est Oxenum, comment allez-vous ? Bah écoutez, comme d'habitude, pour un part ça, super ! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo découverte sur le jeu WRC 9 Alors WRC 9 c'est un jeu édité par Big Ben Interactive, développé par Kilotone Sorti le 3 septembre 2020 sur PC, Nintendo Switch, PS4, Xbox One Et la Next Gen aura le droit à ce jeu, c'est-à-dire sur PS5 et Xbox Series X Un jeu de la franchise World Rally Championship C'est un jeu de course jouable en solo comme un petit joueur, tout simplement Alors cette fois-ci ça sera à la manette, parce que bon j'ai testé le volant C'est un petit peu la galère Alors j'ai l'impression que le volant faut le régler pour s'adapter plus facilement Et bah j'ai testé, c'est la galère totale, je ressens beaucoup de retour de force Le retour de force c'est difficile à gérer Donc voilà, faut que je cherche quelqu'un pour qu'il me donne des bonnes configurations Sur le volant Logitech G29 Et de plus j'ai pas un bon support, donc je vais attendre demain pour en avoir un bon, tout simplement Voilà, alors quel est votre niveau d'expérience dans les jeux de course ? Bon on va dire débutant, parce que les jeux de rallye je ne joue pas énormément Et j'ai envie de vous dire que les jeux de rallye sont extrêmement plus compliqués par rapport au jeu F1 Alors je ne sais pas si c'est moi, je ne sais pas si vous allez être d'accord avec moi Mais j'ai l'impression que c'est ça Parce que j'ai joué à Dirt Rallye 2.0 Qui était gratuit sur le PS Plus Alors je ne sais plus si c'est celui-ci Mais comment j'ai galéré à ce jeu Franchement les jeux de rallye, waouh, c'est chaud quoi C'est extrêmement chaud Donc là on va faire une petite exhibition Histoire de tester Parce que là C'est chaud, c'est chaud Et là le chargement est extrêmement long Donc on se dit à toutes Voilà, nous y sommes Là c'est une sorte de test Bon, R2 logique accéléré Voilà Les bruits de moteur sont bien Ah ouais Alors je le trouve beaucoup plus simple Par rapport à Dirt Rallye Waouh Ah ouais Ah ouais là j'ai fait n'importe quoi Mais ça reste quand même un petit peu plus complexe Alors là c'est la Hyundai i20N Alors la vue du volant est vraiment belle J'aime bien, c'est sympathique Voilà les freins à main sont bien faits Oh par contre là c'est la galère Alors je me demande Comment ils jouent les joueurs professionnels En termes de vue Je me demande s'ils jouent en cette vue là A la troisième personne Ou l'équivalent de la Première personne Je me demande Mais c'est Oh c'est bien fait ça le système de tonneau Ah j'adore, j'adore Ouais franchement Franchement c'est plaisant J'aime bien C'est sympathique Euh Du coup Voilà il faut que je fasse Les quêtes Ah oui c'est croix et carré Ok Passage forcé C'est quoi ça Ok Phase suivante Je vais plutôt faire le petit gameplay Ah non ok Waouh Oh bah je commence fort Ah je commence très fort Ah c'est chaud Oh là j'ai freiné un peu Trop tard Alors il n'y a pas le système de trajectoire Le truc C'est que comparé à la F1 Faut Faut freiner au bon moment Parce que si on freine tardivement Ça peut faire très mal Voilà Donc Donc ça faut que je m'entraîne Un petit peu plus là dessus Allez on va faire le test Aria Alors On peut Modifier Ah non on peut pas modifier Ah ouais le frein à main Et il y a des gens ils gèrent le frein à main C'est extrêmement chaud Attention Là faut que je prenne le bon moment Voilà J'ai pas freiné parfaitement Mais on va dire un petit peu tôt Oh Oh là là Oh là là Et dire qu'il y a du vide Ils ont pas intérêt à se couper Parce que s'ils se coupent là C'est la mort assurée Ah ouais le freinage là Là le freinage Il est Il est complexe Et attention Gauche 6 Fermant 4 Sur ciel Dans 3 3 Petite corde Sur ciel Dans gauche 3 80 mètres Yuhu Oh Tête à queue Oh là là Ah ouais Et il y a aussi le système d'usure Si vous voyez en bas à gauche En fonction des roues Voilà Ça peut être la roue arrière La roue avant J'aime bien C'est sympathique Là je lui suis pris Une seconde de pénalité A cause De la réapparition Voilà Parce que quand on appuie sur triangle Pour réapparaître On se prend une seconde de pénalité Wow Ah ouais Ah ouais c'est chaud C'est chaud de ouf Par contre les dégâts Ils sont pas assez réels Je trouve à mon goût Parce que normalement Normalement Quand on fonce A partir de 100 km heure Sur Sur un arbre Ou une pierre Normalement Le véhicule Il doit être Bien Bien défoncé Alors je ne sais pas Si on peut modifier Les dégâts Ou pas Mais si c'est le cas Ça serait encore mieux Attention frein Droite 3 Dans gauche 1 Ouvre Et droite 3 Courte Très étroit Ouvre 50 mètres Ah ouais c'est chaud de ouf Oh la 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 Droite 4 Bacorde Et gauche 5 Sur ciel Droite 5 Ouvre Corne en descente Postez Et Arrivé Arrivé Et voilà Ouh C'est extrêmement compliqué Je vais en refaire une autre Et on s'y dit à toutes Ah Erreur de ma part Oui On peut bien évidemment Modifier les dégâts Donc je vais mettre en réaliste Bien évidemment Trash permanent Le limite de nombre d'essais Ouais je vais mettre 100 On sait jamais Et puis le niveau de difficulté Je vais mettre 100 On sait jamais Puis voilà Euh Ouais je vais aller en WRC3 Écoutez C'est mieux Le mode carrière Je ferai ça Bah je ferai ça Bah je vais voir Je vais voir Si je me lance directement Si je m'entraîne un petit peu plus Histoire de Comment dirais-je Histoire de bien Enfin de bien prendre la main quoi Ok nous sommes dans la partie rapide Du coup Bah ouais Partie rapide bien évidemment Pour vous montrer Les rallye Alors il y a celui de Monte Carlo Suède Mexique Bon je les connais pas tous Bien évidemment Donc Euh Je vais plutôt essayer Celui du Japon Qui m'a l'air d'être Plutôt pas mal Euh Hop 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 Ouais ils sont longs quand même Les circuits du Japon Ah ouais il y a du 22 km Waouh Bah on va prendre Le 7 km 20 On va jouer en Ciel dégagé Voilà Histoire de Bien se prendre la main Alors WRC Qu'est-ce que c'est que ça Ah oui d'accord D'accord Ah oui il y a les Ok il y a les bonus Il y a les légendes Les anciennes Ok Junior WRC On va prendre du WRC On va prendre du WRC 2.3 Voilà 280 chevaux Avec un turbo D'un litre 6 Essence Et ces voitures Sont couramment appelées Catégorie R5 D'accord Ouais comme la Renault Alors Alors Voilà Il y a des Il y a des pilotes Il y a des pilotes En fonction de leur nationalité Les marques Les marques De voitures Je vais plutôt aller En France Bon je regarde Diffé Alors je vais aller en France Qui sont les français Alors Ouh Hyundai i20 J'aime beaucoup Alors ce sont les français Qui la conduisent Stéphane Sarrazin Et Kevin Parent Je ne les connais pas Il y a La Citroën C3 R5 Johan Rossel Et Benoît Fulcran Je ne les connais pas Non plus Autre Citroën C3 R5 Conduit par Nicolas Siamin Ah non Qu'est-ce que je raconte Le pilote Siamin Et copilote Yannick Roche Ok Ouais je raconte n'importe quoi Excusez-moi Érobe de ma part Bon j'y connais Foutrement rien En sport mécanique Surtout en rallye Autre français Le pilote Johan Bonato Et Benjamin Boulot Je ne les connais pas du tout Il y en a des français Eric Camili En pilote Et copilote François-Xavier Burezy Et après le reste En français C'est côté Ford En WRC2 Adrien Fourmeau Et le belge copilote C'est Renaud Jamoule Je ne connais pas tant que ça En vérité Et puis ce qui est bien C'est qu'il y a beaucoup de français Qui s'y mettent Donc à vrai dire Ils sont À vrai dire Sébastien Loeb Était un modèle quoi C'était un vrai modèle Pour les français Puis il y a plus de français Que d'autres étrangers C'est vraiment cool Là on va voir Ce que vaut ce circuit Je ne sais pas Si il est simple Mais je l'appréhende Je l'appréhende de ouf J'ai extrêmement peur De De faire n'importe quoi En tout cas C'est que de l'asphalte C'est à dire du goudron Bon ici Il n'y a pas de soucis Les pneus sont adaptés Ça va être des pneus Pour Pour le sec Je crois Je vais voir Alors On va voir ce qu'on peut On peut choisir les pneus Asphalte sec tendre Voilà C'est en fonction des Des Voilà De la route Du sec dur Du asphalte mouillé Bon asphalte mouillé Il n'y a pas Il n'y a pas de flood Donc ça ne va pas le faire Alors Le sec Alors par contre Il va falloir que vous m'expliquiez En quoi consistent Les pneus Asphalte sec Tendre Et sec dur Alors C'est marqué Offrant la meilleure adhérence Possible sur asphalte sec Mais se dégrade rapidement Offre une faible adhérence En condition pluie Ok C'est logique Offre une adhérence Moyenne sur asphalte sec Et se dégrade très lentement Fortement déconseillée En condition pluie Alors autant prendre Les secs durs Voilà Et lui permettant Les suces rapidement Sur la soie que le sec Bon c'est logique C'est de la logique en vérité Paramètres de la voiture Alors on peut faire Les suspensions avancées Tac 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 Bon ça je ne vais pas trop toucher Là dessus Parce que je ne connais Mais il ne faut vraiment rien Affirmation Non Option Et voilà Et bien vous savez quoi On est parti Oh bah je lui suis pris 10 secondes de pénalité Oh là là On peut partir Mais Voilà ça a été Parce qu'on peut se prendre De la pénalité Donc il faut j'attendre Le top chrono Je fais vibrer le moteur Et go C'est parti Très beau virage Pas parfait Mais cool Là faut lâcher un gros frein Mais C'est chaud Il n'était pas propre Au début C'était bien parti Mais Mais J'étais parti En tête à queue Je pars en tête à queue Et en tonneau Et bah voilà Bravo le confinement Bravo le confinement Eh mais qu'est-ce qui t'arrive Tu as eu le permis Oxbenum Oh là 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 C'est pas possible Oh là 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 On dirait que t'es bourré Que t'as bu trop de pinard Faut pas boire de pinard Mon cher Oxbenum Ah le frein Le frein main C'est ça C'est vraiment efficace Mais faut vraiment le maîtriser Faut vraiment Faut vraiment que je m'entraîne De ouf Oh mais je me prends des arbres Oh là là La cata Oh là là En tout cas J'aime bien le bruit de moteur Il est vraiment bien fait C'est pas comme la F1 Alors pourtant Oh là là Je rate Pourtant La F1 Les bruits de moteur Sont réalistes Ils sont bien faits Ok mais ce que je veux dire C'est que les bruits de F1 Enfin les bruits de moteur De F1 Ils sont complètement chimiques Oh là là Je crois que je vais la recommencer Ils sont complètement chimiques Parce qu'on ressent pas La puissance Je sais pas comment Je sais pas comment Comment je vais en venir C'est pas ouf Alors que tandis que Que les anciens Les anciens bruits Du temps de Schumacher C'était du vrai bruit On ressentait la puissance C'était du V8 Ou du V10 Le moteur Je ne sais plus du tout Mais là maintenant C'est de l'hybride Et ça c'est moche Tandis que Que dans les rallies Ils ont conservé la tradition Oh là là Ils ont conservé les traditions La tradition du Bah des bruits de moteur Et ça j'aime bien Et y'a pas d'hybride Et ça c'est cool Du coup les bruits Ils sont pas chimiques Voilà Ouah j'ai raté Voilà bien joué Alors je vais faire Que des freins Normaux Oh là là Ah ouais Il faut avoir un bon timing Pour Pour freiner Oh joli Enfin joli C'était bien Mais la finition C'était pas trop ça Faut avoir le bon timing Pour freiner Voilà Bah là Le timing N'était pas ouf Là du coup J'ai fait n'importe quoi Voilà Là voilà Faut que je freine tôt Ah pourtant je suis pas parti en frein à main Ah j'ai fait n'importe quoi Je suis pas parti en frein à main pourtant C'est bizarre Par contre les routes au Japon Elles sont vraiment petites Je trouve Contrairement aux Ouh et aïe Contrairement aux routes françaises Mais par contre elles sont belles Elles sont belles les routes Bon C'est que de la verdure Et c'est cool Wouhou Ouh aïe aïe Je crois que les dégâts réalistes Ils sont pas Appliqués Oh là là Oh là là Je me prends des glissières de sécurité Le délire Alors graphiquement C'est pas Je trouve que les verdures Elles sont pas ouf Surtout les feuilles d'arbre Elles sont pas ouf Euh Concernant la route C'est pas non plus ouf Oh là là Oh là là la galère C'est pas ouf je trouve Parce que je sais pas En fait je sais pas comment expliquer Mais voilà En tout cas niveau En tout cas la voiture Est bien faite Heureusement que graphiquement c'est beau Par contre le public Le public Par contre le public Je trouve que c'est un scandale Parce que là Ils sont vraiment pixelisés On dirait On dirait les graphismes de Playstation Playstation 2 Voire Playstation 3 C'est vraiment une cata je trouve Donc graphiquement ils auraient pu mieux faire Mais sinon au niveau du gameplay C'est cool C'est cool Alors que c'est un jeu assez compliqué C'est extrêmement compliqué Pour ma part Alors est-ce que c'est de la simulation Alors je ne sais pas trop Ouais on peut dire ça comme ça On peut dire que c'est de la simulation En sachant que C'est mon premier jeu Double DRC Auquel je teste C'est Il y a des systèmes de pénalité Ça c'est bien Alors je sais pas pourquoi Je me suis pris une pénalité Mais en tout cas le jeu Il est vraiment bien Ah ouais les jeux de rallye Ouais franchement je suis vraiment meilleur Sur le jeu Et puis heureusement que j'ai pas mis le volant Parce que le volant Je serais pas allé loin En tout cas Waouh Waouh Oh la la Oh la 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 Mais j'enchaîne que Que des boulettes Oh la la Et en plus dites vous bien Les vrais pilotes Ils font des perfects Ils font des perfects Ah ouais Ils connaissent Ils connaissent très bien le terrain Le pire c'est que C'est la première Dès que les pilotes Vont faire le premier circuit Hop Ils vont le connaître Ils vont le connaître par coeur Comme leur poche Et droite 3 Courts Pas cornes Dans droite 3 Ferme Dans gauche 4 Petites cornes 50 mètres Attention Frein équerre Droite au courant Sont danger Muret extérieur Et gauche Oh la la Je me mange Ah ouais La conduite Elle est pas fameuse Ouh la la Ah ouais Ouh la la Ouh la la Ouh la la J'ai vraiment du mal C'est vraiment compliqué En tout cas Oh la la Mais décidément J'ai trop bu de pinard C'est pas bon ça C'est pas du tout bon ça Oh bah merde Je l'avais pas vu Ah ouais Et puis aussi Ce qui est bien C'est que Quand vous essayez De faire une ligne droite A force de Manger De se manger Beaucoup d'obstacles Et bah on sent Une crevaison Vous voyez Je touche à rien Hop Et bah je me déporte Soit sur la droite Ou soit sur la Sur la gauche Ah bah vous voyez Ça fume le moteur Bravo Ça commence un petit peu A fumer Et là comment dire Je disais Quand vous voyez Que votre habitacle Commence à se déporter Sur la droite Ou sur la gauche Alors que vous ne touchez Alors que vous ne touchez à rien Et bien Ça veut dire Qu'il y a de la crevaison C'est sympa Franchement c'est sympa Mais par contre J'ai l'impression Que les dégâts Sont pas hyper réels Je ne sais pas pourquoi Je vais revoir Je vais revoir L'option Alors voilà Je suis dans Paramètres de jeu Ce qui est bien C'est qu'on peut Activer l'ABS Le TCS Les deux départs Semi-automatique Ouais bon C'est semi-automatique La transmission Les dégâts sont Non Difficulté Ah oui d'accord C'est parce que Pourtant j'avais mis en réaliste Et du coup J'ai laissé en moyen Donc je vais Avant de quitter la vidéo Je vais voir A quoi ressemblent Les vrais dégâts Et puis après Je ferai le débrief Alors Alors les dégâts Ouais Je ne sais pas Je m'attendais un petit peu mieux Du coup Je vais bombarder Un petit peu plus Et là normalement Ouais bof Normalement Enfin normalement C'est beaucoup plus Plus couriace que ça Les dégâts Ah voilà Votre voiture A été sévèrement Endommagée Mais vous devez Abandonner La spéciale en cours Voilà Alors je trouve Que les dégâts Ils sont pas Assez 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 Réalistes Ils auraient du mieux faire Je trouve Parce que normalement A partir de 100 km Normalement Ça doit être Hyper sévère Les dégâts Donc Pour ma part C'est pas ouf Sinon Je vais réessayer Pour voir Pour essayer D'en avoir Le cœur net 80 mètres Droite à fond Ferme Dans gauche 5 Cours Dans droite 5 Dans confinade Accorde Gros frein 50 mètres Écart droite Accorde 30 mètres Gros frein Écart droite Ouais Bof Ouais Non Les dégâts Ils sont pas Hyper réels Pourtant J'ai J'ai bien mis En réaliste Je vais Re-vérifier Parce que là J'ai un Fort doute Quand même Alors Voilà Les dégâts Réalistes Ouais Non Les dégâts Ils sont pas Assez réels Je trouve A ce qu'on pense Alors je sais pas Peut-être des bêtises Peut-être qu'ils ont fait Une résistance Exprès Pour Pour Comment dirais-je Pour Pour pas que Ça prenne des coups Sévèrement Mais moi Pour ma part Non Je sais pas C'est pas C'est pas assez réaliste Mais sinon Niveau gameplay Ça va J'aime bien Graphiquement En termes de De voiture C'est bien fait Mais le souci C'est les décors Alors Il y a un peu de flou Je trouve Il y a un peu de flou Alors Est-ce que ça va S'arranger sur next gen Je ne sais pas du tout Affaire à suivre Mais en tout cas Sur pc Je ne sais pas Ce que Ça vaut Mais j'ai bien peur Que ça frôle La catastrophe Tout simplement Si je dois lui donner une note C'est un petit 15 Voilà 15 En plus C'est que Le plus Je dirais plus Et moins Enfin en positif Ou en négatif On va dire les deux C'est que c'est un jeu difficile Alors En plus En positif Excusez moi Voilà pour Pour tryhard le jeu Pour s'améliorer Pour qu'il y ait un petit peu plus De défis Plus de jeux Pour que ça soit plus beau Surtout en termes d'e-sports Et négatif Parce que C'est pas un jeu réservé A tout le monde Et beaucoup de gens N'ont pas la patience Et ce qui veut dire Qu'ils vont dire Enfin Ce qui veut dire C'est que Voilà Ils vont tout de suite Le vendre Ça va pas les plaire Et pourtant Moi j'aime bien Les jeux qui sont compliqués L'autre point positif C'est que Voilà La conduite est vraiment bien faite On ressent Un petit truc de Un petit Un petit truc de simulation Un petit peu C'est pas de la pure pure Par rapport à F1 Mais Ça va Ça reste quand même De la simulation Et pas de la pure Et point négatif Graphiquement Graphiquement Voilà les décors C'est On voit du flou Sur les verdures Et ça c'est pas du tout Du tout normal Pourtant Pourtant WRC9 Enfin Pas WRC9 Mais les WRC Ils ont l'air de marcher Si je dis pas de conneries Mais là Je sais pas Graphiquement J'ai un peu du mal Voilà Bah écoutez Mes chers Mooney Gascoules La vidéo s'achève ici Tout en espérant Qu'elle vous plaira Alors Je vais faire un petit sondage Si vous voulez voir Quand même Si vous voulez me voir En mode carrière Malgré que Que je fais de la merde Malgré que ma conduite N'est pas trop ça N'hésitez pas Si vous voulez que je me lance Ok Y'a pas de soucis Mais J'aime taper la honte Du coup Bah je vais voir Tout dépendra De ma motivation En tout cas Si vous avez aimé la vidéo Bah comme d'habitude Vous connaissez la recette Pouce bleu Mooney Gascou Vous commentez Vous vous abonnez Vous partagez Et surtout N'hésitez pas A me suivre Sur les réseaux sociaux Tout ça Ça se passe En description Très bien Mes chers Mooney Gascou C'était Oxodome Le supporter de la Spondaco Depuis 2003 Et on se dit A la prochaine Pour de nouvelles vidéos Salut Et dague Mooney Gou Sous-titrage ST' 501